Je m'appelle Juliette Fricoteau, j'ai 25 ans et j'ai été greffée deux fois du cœur ces cinq dernières années. Mais avant ça, je n'avais jamais été particulièrement malade. Ma vie avant la greffe, c'était beaucoup de sport. Je faisais du sport à niveau national, notamment en canoë de course en ligne. Donc j'étais une habituée des championnats de France, des podiums. Ma vie a totalement changé le jour où on m'a appris que j'allais recevoir une greffe de cœur. Je suis tombée malade subitement quand j'avais 20 ans, suite à une maladie auto-immune. C'est arrivé presque du jour au lendemain. Je ne pouvais quasiment plus marcher dans la rue, j'étais essoufflée au moindre effort. C'était plutôt étonnant puisque je faisais déjà du sport et j'avais l'habitude de beaucoup bouger. J'avais une bonne hygiène de vie. Et puis ça m'est tombée dessus un peu subitement. J'ai été accueillie rapidement à l'hôpital. Et à ce moment-là, on m'a dit que mon cœur ne fonctionnait plus et que j'allais devoir bénéficier d'une greffe pour pouvoir continuer à vivre. Les suites de la première greffe sont plutôt bien passées. Déjà sortir rapidement de l'hôpital et ensuite reprendre le cours de ma vie plutôt rapidement dans l'année qui a suivi. Mais malheureusement, à cause des médicaments, j'ai eu une nouvelle rechute un an et demi plus tard où j'ai dû être greffée une deuxième fois. Donc ça a été un coup dur puisque c'était une deuxième greffe qui était très rapprochée de la première. Et notamment, j'ai fait une forme grave du Covid. Et donc, il a fallu aussi me remettre à la fois de la greffe, mais aussi du Covid. Donc ça n'a pas été simple. Suite à cela, c'est vraiment sur mon lit d'hôpital que je me suis dit qu'il faut que je me relève. Et comment je vais y arriver ? Pour moi, ça a été une évidence de me remettre au sport le plus rapidement possible pour me permettre de récupérer, tout d'abord accepter ce nouveau cœur, me réapproprier mon corps, des sensations et puis à nouveau pouvoir m'épanouir dans ma vie et dans ma pratique sportive. Quand j'étais encore à l'hôpital, je me suis dit un jour, je participerai au jeu mondial des transplantés et ça représentera pour moi l'aboutissement de toute cette récupération mentale, physique. Et aussi, ça me permettrait de faire parler autour de moi, de témoigner de la chance que j'ai eue de recevoir un greffon à temps et de l'importance du don d'organes actuellement puisque ça sauve véritablement des vies. Donc ce fameux jour est arrivé en 2023. C'était à peu près trois ans. D'ailleurs, ça faisait quasiment trois ans exactement quand j'étais en Australie au jeu mondial. Donc trois ans depuis ma deuxième greffe. Donc pour moi, c'était aussi très symbolique d'être là à ce moment-là. J'étais accompagnée de ma cardiologue, de ma kiné. Donc c'est vrai que c'était une véritable expérience humaine en fait qui était très enrichissante. Et puis à la fois, c'était aussi palpitant parce qu'on avançait un peu dans l'inconnu puisque moi-même, je ne connaissais pas encore les limites de mon corps. Et en tant que personne greffée, on ne sait pas non plus quelles sont mes capacités maintenant physiques, mes capacités cardiaques, jusqu'où je peux aller. Mais j'ai eu la chance d'être agréablement surprise puisque mon cœur pouvait quand même accepter l'activité physique qui pouvait être intense. Donc pour moi, ça a été vraiment très plaisant et j'ai pu retrouver des sensations. Et donc on a suivi un petit peu tout un projet sur plusieurs mois où j'ai été entraînée de façon hebdomadaire pour me préparer à la course pour ensuite partir en Australie au mois d'avril où j'ai rejoint l'équipe de France sur place. On court pendant une semaine sur une multitude de sports différents. Et le but de cet événement sportif, c'est vraiment de sensibiliser au non-organe, de promouvoir un petit peu la renaissance de ces personnes et de témoigner de leur gratitude des personnes qui ont accepté de donner l'organe d'un proche. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'engouement sportif parce que les personnes reprennent aussi goût à la vie. Donc c'était vraiment un moment particulier. Aujourd'hui, mon engagement, il est multiple. Tout d'abord, c'est de sensibiliser et promouvoir le don d'organes. Mais c'est aussi d'informer le grand public des maladies cardiovasculaires des femmes qui sont encore aujourd'hui la première cause de mortalité. Et malheureusement, il y a encore aujourd'hui beaucoup de stéréotypes autour de ce sujet-là. Et il reste une inégalité entre la prise en charge des hommes et des femmes. Donc c'est important d'informer les femmes sur ce sujet. Mon engagement aussi, c'est aussi de promouvoir le sport santé puisque réellement, c'est ce qui m'a permis de remonter la pente, de me relever et également de me sentir mieux dans mon corps et aussi de diminuer les effets secondaires des médicaments. Et tout ça, ça peut se faire en incitant à contribuer à la recherche qui œuvre pour chacun de ces thématiques et qui vraiment a une véritable action aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...